Le sable Le Sahara est l'un des plus grands déserts chauds de notre planète et couvre 12 millions de kilomètres carrés. En dépit de l'aridité du climat, le Sahara recèle des ressources en eau souterraine considérables, peu renouvelables. Ses réserves constituent souvent l'unique ressource pour l'alimentation en eau des populations et l'agriculture. Le système aquifère du Sahara septentrional, plus communément appelé SAS, partagé par l'Algérie, la Libye et la Tunisie, représente l'une de ses réserves. Il s'étend sur une superficie de plus d'un million de kilomètres carrés et comprend deux grandes nappes superposées. Le continental intercalaire, dans la profondeur, peut atteindre 3000 mètres et le complexe terminal d'une profondeur comprise entre 100 et 400 mètres. Les réserves théoriques du Sahara ont été estimées à 60 000 milliards de mètres cubes. Dans ce bassin, environ 5 millions d'individus dépendent de l'eau souterraine, particulièrement pour l'agriculture irriguée et l'élevage. Conséquence de la croissance démographique et de l'augmentation des surfaces agricoles qui devraient doubler d'ici 2050, les besoins en eau souterraine sont en constante augmentation. Au cours des 50 dernières années, l'exploitation annuelle par forage est passée de 600 millions de mètres cubes en 1950 à plus de 2,5 milliards de mètres cubes en 2012, notamment en raison de l'augmentation très rapide du nombre de points de prélèvement d'eau exploités passés d'une centaine en 1950 à plus de 8 000 en 2012. La recharge annuelle ayant été estimée à 1 milliard de mètres cubes par an, le système est donc, depuis 1985, dans un état de surexploitation qui l'expose à des risques accrus de salinisation des eaux et des sols, de disparition de l'articiennisme et de tarissement des exutoires. Depuis 1999, l'Observatoire du Sahara et du Sahel, l'OSS, avec l'appui des trois pays et des partenaires de coopération, mènent un projet d'envergure régionale sur les ressources de ce système aquifère. Ce projet vise l'amélioration des connaissances, une meilleure valorisation de l'eau, ainsi qu'une gestion concertée et durable de la ressource. Entre 1999 et 2002, une première étude a été réalisée aux limites naturelles du bassin, ce qui a aussi marqué le démarrage d'une forte coopération entre les trois pays, Algérie Libye Tunisie, pour une gestion concertée. C'est un exemple rare à travers le monde, notamment concernant un bassin transfrontalier d'eau souterraine. Les premiers résultats ont montré une nette amélioration des connaissances hydrauliques, notamment par la valorisation d'une masse considérable de données et d'études dispersées à travers les institutions nationales des trois pays. Il s'agit de la mise en place d'une base de données communes comportant plus de 8000 points d'eau et d'un modèle de gestion permettant de comprendre les impacts négatifs des prélèvements sur le très long terme, à savoir de l'ordre d'un demi-siècle. Entre 2003 et 2007, des études complémentaires ont été menées pour mieux préciser les connaissances hydrauliques d'une part et établir un diagnostic agricole, ce qui a permis un éclairage sur le peu d'efficience de l'irrigation et la faible valorisation d'eau. Dans ce contexte d'échange et de coopération technique entre les trois pays, une véritable conscience de bassin s'est instaurée au niveau politique et a permis la conception et la mise en place en 2006 d'un cadre de gestion commune des ressources du SAS, appelé mécanisme de concertation. L'unité de coordination de ce mécanisme, basée à l'OSS, joue le rôle de veille scientifique et technique sur le SAS. Dès 2007, pour tenter de démontrer qu'une gestion rationnelle et durable des eaux et des terres est possible, 3000 enquêtes socio-économiques ont été menées sur 12 zones représentatives de la diversité agricole pour une meilleure connaissance du comportement réel de l'exploitant. Six pilotes de démonstration agricole ont été mis en place dans les trois pays dans le but de mettre en œuvre des solutions techniques appropriées pour améliorer la valorisation de l'eau dans le contexte local, salinisation des eaux et des sols, drainage déficient, système de culture inapproprié. Ces expériences ont consisté essentiellement en désaménagement des parcelles, drainage souterrain, système d'irrigation intensive, irrigation par goutte à goutte et localisé, pompage solaire et déminéralisation. Les pilotes de démonstration agricole ont été mis en place pour tester des expériences concrètes de gestion rationnelle et durable des eaux et des terres. Il s'agit de mieux valoriser l'eau, d'améliorer le revenu de l'exploitant et d'assurer la conservation du complexe pro-sol. Dans la vallée de l'Ouedrir, en Algérie, l'oasis de Sidi Mahdi, située à Tougourte, est essentiellement constituée de palmiers datiers irrigués selon la méthode traditionnelle. L'irrigation excessive et le mauvais drainage entraînent une saturation en eau du sol, phénomène appelé hydromorphie, et aggravent la salinisation par accumulation des sels présents dans l'eau. Sous l'effet de l'excès d'eau, les racines pourrissent, les rendements des palmerées chutent, entraînant une baisse des revenus des exploitants. L'installation d'un nouveau réseau de drainage enterré pour désengorger les sols et l'apport de sable sur les parcelles ont permis une nette amélioration de la qualité du sol. Dans l'Oasis de Sidi Mahdi, en Tunisie, l'absence de pente pour l'évacuation des eaux de drainage a entraîné la dégradation des terres par salinisation et engorgement des sols. Un système de drainage enterré couplé à une station de pompage à l'énergie solaire pour le refoulement des eaux en dehors de l'Oasis a été mis en place. Ce système a permis une forte réduction de la salinité des sols, de 10 g à 4 g par litre, et un drainage efficace. Dans la grande région du Thuat, les oasis sont traditionnellement alimentées par des ouvrages d'exhort d'eau traditionnels appelés fogara. Sur le millier de fogara fonctionnels, la moitié est en cours de tarissements rapides par manque de maintenance et à cause de l'intensification des prélèvements. Le fogara est une partie de l'homme adraire, qui est une partie de l'homme d'Oksar, qui est une partie de l'homme de la palmerie. C'est la colonne vertébrale de cette société qui est indissociable, c'est l'Oksar, la palmerie et la fogara. Comme pour de nombreuses oasis du sud algérien, l'oasis d'Oksar Eyt Masoud se trouve elle aussi menacée par le tarissement des fogara et le risque d'abandon des exploitations. Pour y remédier, le projet est intervenu sur deux points. Tout d'abord, à l'amont, par la restauration du débit initial de la fogara, avec l'introduction de l'énergie solaire pour le pompage. Puis, à l'aval, par l'introduction de nouvelles techniques d'irrigation localisées, assurant une meilleure valorisation de l'eau disponible au niveau de la fogara. Les résultats enregistrés sont remarquables. 40% d'économie d'eau, réhabilitation du système de culture oasien à trois étages et amélioration du revenu des exploitants. avec cette technique, la méthode de l'amont est C'est ce que nous demandons dans le monde, c'est ce que nous demandons dans le monde c'est le soutien de l'adoué et le soutien de ces besoins. C'est ce que nous demandons dans le monde, c'est qu'il n'y a pas à l'avenir, il n'y a pas à l'avenir. Il n'y a pas à l'avenir, il n'y a pas à l'avenir. La Géphara tuniso-libienne est caractérisée par la rareté et la mauvaise qualité des ressources en eau souterraine. Deux tiers des ressources en eau exploitables ont une salinité supérieure à 5 grammes par litre, ce qui limite les possibilités d'irrigation. Dans ces régions arides, les agriculteurs pratiquent l'oléuculture pluviale et subissent les aléas de la sécheresse récurrente. On a raté des études de l'eau à l'eau à l'eau. C'est très important, tout le monde a été mis en temps, les aléas de l'eau ne sont pas à l'eau. Alors c'est l'eau. Il ne faut pas le pluviale ou l'eau. Il n'y a pas à chaque là. Si on ne sait qu'il n'y a pas à l'eau, on ne sait que la mauvaise. Pour tenter de modérer les impacts des sécheresses récurrentes, les agriculteurs de la région recourent notamment en été à une irrigation avec les eaux sommatres. Cette pratique, peu efficace, est source de gaspillage et de salinisation des sols. La dégradation continue de la qualité des eaux et des sols entraîne à son tour l'abondant progressif des exploitations. Pour répondre à cette problématique, plusieurs innovations ont été introduites au niveau du premier pilote mis en œuvre en Libye pour valoriser les eaux sommatres dont la salinité est d'environ 1,6 g par litre, irrigation localisée dans l'espace intercalaire et surtout changement du système de culture avec utilisation de variétés productives adaptées. Les cultures maraîchères, hors saison d'hiver et de printemps, ont remplacé les cultures annuelles d'été et le bilan des résultats techniques et économiques est positif. Ils devraient pouvoir inciter les exploitants des alentours à adopter les innovations techniques introduites. Dans un contexte semblable au premier pilote libyen, le pilote de démonstration agricole de Mednin en Tunisie cherche à démontrer la faisabilité technique et la rentabilité économique du dessalement des eaux sommatres dans la salinité est de 4 g par litre pour l'irrigation de cultures maraîchères à haute valeur ajoutée. Le pilote de démonstration Les résultats obtenus durant trois années consécutives, 2011 à 2013, sont très satisfaisants. Le taux d'efficience d'utilisation de l'eau a été multiplié par deux ou trois selon les cultures. La salinisation du sol est totalement évitée et le revenu de l'exploitant a fortement augmenté. Le taux d'efficience d'éducation des morts. ... La plaine de la Géphara, partagée par la Libye et la Tunisie, regorge d'eau géothermale qui sont des eaux à une température moyenne de 60 degrés insuffisamment valorisées en irrigation. La plaine de la Géphara, partagée par la Géphara, Le deuxième pilote libyen a dû être abandonné. Pour le remplacer, une expérience réussie en Tunisie en matière d'utilisation des eaux géothermales a été retenue à des fins pédagogiques et de transfert de savoir-faire. Il s'agit d'une exploitation qui utilise des eaux chaudes en irrigation intensive de cultures à haute valeur ajoutée, assurant une forte valorisation de l'eau et une qualité répondant aux exigences du marché international. Les enquêtes socio-économiques effectuées dans la région et les expériences menées sur les sites pilotes ont permis d'analyser et de comprendre le comportement des usagers et ont montré à petite échelle qu'il était possible d'améliorer la productivité de l'eau dans ses usages agricoles par une irrigation efficiente et de rentabiliser à la fois le recours aux techniques de dessalement des eaux somatres et le pompage de l'énergie solaire. Ces résultats diffusés auprès des exploitants des régions à l'occasion de rencontres techniques ont été rapidement appropriés. De leur propre initiative, certains agriculteurs ont même commencé à mettre en œuvre certaines pratiques utilisées dans les pilotes voisins. Au cours des 15 dernières années, l'étude portant sur le système aquifère du Sahara septentrional menée par l'Observatoire du Sahara et du Sahel avec l'appui des structures des trois pays concernés et le soutien de plusieurs partenaires de développement ou de coopération a permis dans une première phase l'amélioration de la connaissance sur cet aquifère vital pour la région et a permis de montrer dans une phase suivante qu'il était possible de mieux valoriser l'eau en préservant à la fois cette ressource rare, peu renouvelable et les terres fragiles. La prochaine étape sera la validation des résultats obtenus au niveau du pilote d'une seule exploitation à une plus grande échelle comportant plusieurs exploitations, c'est-à-dire le passage d'un système de culture à un système de production. L'objectif final est la mise en place d'une stratégie de développement durable où l'agriculteur y trouve tout son intérêt. Il appartiendra au mécanisme de concertation, qui est d'ailleurs un cadre de gestion technique et politique exemplaire à travers l'Afrique, d'utiliser au mieux les résultats dans le cadre d'une gestion durable de cette ressource. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...